Je vous explique, c'est dimanche, je suis aux urgences, Eric m'a déposé, parce que je vous avais dit que j'avais mal aux ovaires depuis trois jours, mais là, depuis ce matin c'était un petit peu plus violent, j'ai eu des saignements et vu que j'ai des kystes aux ovaires, il a eu peur, moi je voulais pas y aller, il m'a déposé, donc là j'attends le médecin, j'espère que c'est pas ça, purée. Alors, je vous reprends le lendemain lundi, donc on suspectait que ce soit un kyste qui soit en train de se rompre, donc auquel cas ça craint, et je suis restée plus d'une heure, une heure vingt à attendre un médecin, donc il n'y avait pas de gynéco, il n'y avait pas tout ça, donc il y a un urgentiste qui est venu, par contre elles étaient adorables les infirmières, enfin tout le monde vraiment cool, très sympa, et il m'a fait un examen, on va dire, clinique, pour le ventre, voir s'il n'y avait pas, et il m'a dit demain il faut absolument que vous voyez un gynéco, vous fassiez une éco-pelvienne, parce que nous à l'hôpital on peut pas vous la faire, là on a personne et puis on peut pas. J'ai appelé ce matin, j'ai un rendez-vous demain matin pour faire mon éco-pelvienne, et au moins je saurais, parce que j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, j'ai envie de passer encore à autre chose, et être tranquille, donc c'est peut-être un épisode comme ça, qui est arrivé, des règles qui sont venues alors que c'était pas prévu, et auquel cas, je sais pas, j'ai plus l'habitude, mais comme il y a des kystes, il vaut mieux faire super attention. Et Eric, je sais pas si vous l'entendez, il fait les cours en distanciel, donc ça parle de maths, de physique, voilà, et on a Jackie en bas qui s'éclate tout seul avec ses petites balles. Il va se tomber, il va se prendre d'un angle, du début, là, de cette période, à la fin de cette période, et maintenant, de toute façon, je suis en doublé. Vous êtes pas loin de 18h, j'ai bossé, là je suis dans le bureau d'Eric, il se fait une petite ambiance, il ferme les volets, il est 17h, 18h. Je suis en train de bien bosser sur le rodier, et j'ai été prise d'une douleur dans le pied, mais appliquée en deux. J'ai accouché, donc je sais ce que c'est, on était pas loin, j'étais à deux heures d'accoucher, donc j'ai dû rester là-haut, m'en reposer. Et j'ai vraiment hâte de faire ça demain. J'ai eu une sage-femme, d'ailleurs, qui m'a appelée à l'hôpital, et elle m'a dit, ouais, pfff... Bref, ça n'arrête pas. Je suis fatiguée, là, très fatiguée, ça doit se voir, d'ailleurs. Et voilà, donc j'ai quand même bien avancé, je fais toute seule mon site. Je ne pensais pas, je ne voulais pas que ça fasse normal, amateur, et je trouve que le résultat est pas mal. Je vais regarder l'heure, et puis, je vais me poser, je crois qu'à un moment donné, je ne vais rien pouvoir faire de plus. Tout est lent, tout est lent, parce que ça me fait des grands coups. Ça m'emmerde, je ne voulais pas. C'était pas ce qui était prévu pour ce vlog. J'ai un look en plus, c'est triste, avec une robe à la base qui est mignonne, quoi. Mais comme il fait froid, je suis gelée, parce qu'Erik a bien sûr retiré le chauffage, mais moi j'ai froid, il fait meilleur dehors, en fait, clairement. Juste avant, je croyais que je vous parlais, en fait, ça n'enregistrait pas. Je vous disais que je suis dans l'entrée, on fait des tests pour la musique, pour chanter, en fait. Et là, c'est au niveau de l'acoustique qu'on va tester. En plus, t'as vu, il y a le trou, c'est pas mal, peut-être que ça va ajouter un truc sympa. Voilà, et puis ça ne nécessite pas trop d'effort pour le bidou. Alors là, au moment où je vous parle, en fait, tout résonne, parce que tout est blanché, et Eric entend tout. Ça va ? Un, deux ? Vous l'entendez ? Moi, je l'entends en double. Je vais le nourrir, parce que sinon, pendant l'enregistrement, il ne va pas arrêter. OK ? Oui, oui. Il faut que j'arrive en casque. J'arrive. J'ai voulu faire plaisir, je voyais qu'il avait envie qu'on teste un peu tout, parce qu'il est sur un titre. Et je vais poser ma voix pour qu'il voit un petit peu la tessiture. Et puis, il a un nouveau câble, donc il fallait qu'on fasse les essais avec son casque. Bref, vous l'aurez compris, il est quand même, je n'avais pas vu, il est déjà 7h15. Et mine de rien, chanter, ça fatigue beaucoup. Non, mais c'est vrai, ça pompe beaucoup d'énergie, mais c'est vrai que j'adore ça. C'est la classe, hein ? C'est bon ou pas ? On continue ? Oui, mais je cherche un autre truc. D'accord. Je ne vous ai pas montré. Regardez la jolie poubelle qui s'est prise. Les bitos, elle est un peu déformée quand même, non ? Elle est très belle. J'ai fait mijoter des pâtes, ce sont des pénés, avec des petits légumes du soleil, des morceaux de poulet. Ça a l'air bien bon, tout le simple. Et en dessert, popcorn devant la série. C'est le lendemain, vous l'aurez compris, j'ai vu mon rendez-vous, les copains viennent. J'ai vraiment hâte de savoir, j'en ai marre. Donc en fait, en gros, pour résumer, soit les kiss sont toujours là, ce que je pense, parce que je le vois même à travers ma peau. Soit il est toujours là et auquel cas il a changé de forme, ce qui veut dire que c'est fonctionnel et c'est plutôt bien. Soit il n'a pas changé de forme et ce n'est pas bon, ou soit il a explosé. Attendez, je fais la réglage, je vous reprends. Eric fait courant là aussi, vous l'entendez. Bon, j'en sais plus sur ces douleurs, ces saignements. J'ai un kyste qui a explosé, qui s'est rompu. Ce qui explique les fortes douleurs depuis quelques jours. Le côté qui est plutôt positif, c'est que c'est un kyste. Enfin, les kystes que j'ai, ce sont des kystes fonctionnelles et non organiques. C'est-à-dire que ça va, ça vient. Mais là, pour le coup, c'est pénible parce que ça fait très, très mal. Et j'ai cru me sentir vraiment pas bien. Là-bas, ça a duré longtemps. J'ai attendu 40 minutes. J'étais comme ça. Il y avait un monde. Et en fait, on s'y est pris à deux reprises parce que j'avais le ventre rempli. Il faut que tu boives, il faut que ta vessie soit pleine. Mais en même temps, je perdais du... Et pendant l'examen, tu as quand même un truc comme ça qui en t'enfonce, quoi, très vieux, voilà. Et il regarde bien à droite, bien à gauche. Et du coup, il m'a dit, bon, on arrête, allez faire votre petit pipi, vider la vessie, j'ai déjà vu. Et on recommence. Et voilà, donc il m'a dit, effectivement, il y avait un kyste à droite de 3 cm qui n'est plus là, qui a explosé. Et à droite, j'en ai d'autres. Mais pareil, ça risque, ça doit être fonctionnel. Donc ça, c'est cool. Je ne vais pas me faire opérer. Par contre, il faut contrôler. Il va falloir garder encore, je pense, tous les 4 mois, quelque chose comme ça. Et il faut que je me rapproche aussi de gynéco pour voir s'il ne faut pas que je change ma pilule. Parce que c'est peut-être ça qui provoque les choses. Mais bon, le truc, c'est que j'avais dit que ce vlog, je ne voulais pas que ça tourne autour de ça. Mais en même temps, ça fait 4 jours, 4 jours que je suis comme ça, que j'ai mal. Et c'était soit je vous laissais son vlog, ce que j'ai fait, ou soit je vous faisais un vlog complet. Bon, ben voilà, vous en savez un petit peu plus. Moi aussi, j'avoue, je suis rassurée. Je vais monter, enfin j'attends, il y a la cour jusqu'à midi. Et puis, je vais lui dire les choses. Il était embêté, il voulait m'emmener. Et franchement, j'y suis allée à pied. Pour aller, ça allait. Mais le retour, vu qu'il m'a bien trifouillée, j'aurais bien aimé rentrer en voiture. Bon, écoutez, je crois que je vais me boire un petit café pour me remonter tout ça. Et après, je vais m'attaquer au montage de ce vlog. J'ai hâte d'avoir mes lunettes. Ça ne devrait pas tarder. Je dirais que dans les... Ouais, peut-être demain même. C'est possible. J'ai hâte de vous montrer. Même si je vous ai dit, elles vont quand même être assez ressemblantes à ce modèle-ci. Ah, je l'entends. Je pense qu'il vient prendre des nouvelles. Et ouais, quand même, on l'entend à chanter. Et ce midi, on a décidé qu'on allait manger sur notre petite terrasse. Ah, vous avez mon palmier qui a atterri là-bas. Il est qui a mis là-bas, mais j'ai mon... C'est mon arbre à masque. Donc, voilà, j'enlève les masques. En fait, ce qu'on fait... Donc, lui, il reprend les cours à 13h là-haut. On prend nos petites salades. À côté, on se met une playlist hyper sympa. Et ça nous fait la coupure. En plus, il y a un ciel. On se retrouve devant mon ordi. Eric qui a repris les cours, comme prévu. Jack qui a repris ses cours à lui. C'était sport, ce n'est pas ça pour Jack. Oui, ben non, il appelle sa mère. Je vous dis, quand il fait ça, c'est qu'il dit, en gros, tu peux descendre ? J'ai envie de jouer avec toi. Maman, elle va venir après. Oui. Alors, écoutez, moi, je vais mieux. En termes de douleur, en même temps, j'ai pris 6 passe-fonds. Je n'en prends pas 2 de 2. Mais je suis vidée. Vraiment, vraiment, vraiment. Sans rentrer dans les détails, à tout point de vue. Du coup, je suis très fatiguée. Mais ça va aller. Demain, je vais reprendre du poil de la bête. J'avais pris du retard ces deux derniers jours. Par contre, je suis contente parce que ce n'est pas hier. Il y a acheté qu'à Poudre. Samedi, j'ai commencé à faire la vidéo Ulule de présentation. Qui va durer genre 1 minute, 1 minute 30. Donc, ça va être cool. Je vais arrêter ce petit vlog. Vous l'aurez compris. Et vous dire à très vite. C'est vrai qu'en ce moment, je fais des vlogs comme ça sur plusieurs jours. Parce que je n'ai pas trop le temps. Je n'ai pas trop le temps. Mais ça va revenir. Ne t'inquiétez pas de faire des vlogs plus longs. Et vraiment sur une journée. Qu'est-ce que tu fais là ? Oui ? Il est venu. On va jouer après. T'inquiète. Bon, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à très vite. Pour un prochain vlog ou FASCA. Mais surtout, n'hésitez pas à suivre moi. Suivez moi sur mon tout nouveau. de ma nouvelle page Insta, le boudoir. Pour ceux qui ne me suivent pas encore. Pour suivre toutes les infos. Parce que c'est très, très, très bientôt. Je vous embrasse fort. Bisous. Ciao.